Vous avez commencé par ce joueur dans le vol et vous avez changé complètement le casquette d'aller directement vers votre spine, c'est le foot. Comment vous avez pensé d'aller directement, de ne pas garder la spécialité qu'on met en joueur, gardien ou entraîneur par la suite dans le monde ? Pourquoi vous avez pensé d'aller vers votre discipline ? J'ai joué au mini Vaja, je suis parti jouer, j'avais pas de préférence pour jouer pour la forme, j'ai joué comme les gamins du quartier qui préfèrent aller au Vaja, je suis parti. Heureusement mon père m'a fait venir au Vaja, jouer au Vaja pendant une année, après j'ai montré mon bac, je suis parti. Donc moi j'avais l'impression qu'on le fout, même que j'ai joué au Vaja, parce qu'au finalement en France, on ne te rendra pas une licence professionnelle si tu entames tes études dans l'université. Tu as un choix où tu fais le foot ou rien d'autre. Moi en Debas, non, moi j'ai, comme j'étais en Debas lors de voileur, j'ai eu ma licence avec l'équipe de Toulouse pour profiter de, enfin de, comment dirais-je, de la sorte qu'on me donnait pour payer les études. Et en même temps j'avais le temps de l'université. Parce qu'en Debas, on s'entraînait tous les soirs, alors que le foot c'est matin et après-midi, c'était impossible. Comme mon père était derrière, impossible de racheter des études. Heureusement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai joué en balle. Et puis, quand je suis revenu au Maroc, j'ai eu mon penchant de faire le foot. Avec mes diplômes, j'ai pris mon club. Mon premier club, c'est le Maroc. De toute façon, j'ai commencé avec le Maroc en tant qu'un père de taxique avec lui. Et puis, voilà, l'histoire a suivi. Merci, c'est fini. Donc, je reviendrai à vous par la suite. Je passe à Fabrice Ombama. L'Apac-Ombama, l'Apac-Ombama.